L'été arrive, mais dans les entrailles du centre national de Prémanon, l'équipe de France de biathlon a repris l'entraînement depuis déjà deux mois. C'est le moment de profiter de l'expertise de Laurent Schmitt, le monsieur performance du ski nordique français, pour refaire une batterie de test. Aujourd'hui, pour Martin Fourcade, c'est calcul de la VO2 max. Il a bien travaillé. Là, le test, c'est vraiment l'objectif d'avoir ces deux seuils et on les a parfaitement bien. On fait deux fois par an des tests en laboratoire pour déterminer justement de manière individuelle leur zone de travail spécifique. Et ensuite, sur le terrain, avec cet outil-là de l'appareil de lactate, j'arrive au quotidien à les orienter, en tout cas à gérer l'effort pour les mettre à l'intensité qu'on désire. 4,4 est trop. Baisse un peu sur les jambes, sur les bras, je pense que c'est bon. En fait, on a huit mois de préparation, donc c'est vraiment long. On pourrait vite être amené à faire des erreurs avec le nombre de séances que ça représente. C'est quasiment au quotidien de séances d'entraînement. Donc le but, c'est de prendre aucun risque. Donc je les contrôle régulièrement, même dans les séances, on va dire, d'endurance fondamentale, pour être sûr qu'ils ne se déplacent pas trop vite. Ce qui pourrait être vraiment, à terme, générateur d'une grosse fatigue, fatigue chronique, à laquelle les athlètes auraient vraiment du mal à se remettre. Et quand la compétition arrive, c'est désormais la récupération qu'il faut soigner. Avec trois courses par semaine, trois semaines de suite, en décembre, puis en janvier, avec les sollicitations diverses à gérer dans une année olympique, Stéphane Boutiot redouble de vigilance. Comment tu te sens ? Mou. Mou ? Pas de courbettes, pas trop mal aux jambes, pas dur ? Non. Alors, à combien tu t'estimes ? C'est 10, 0,8. Non, non. Putain, je suis encore pro. Ah bon. Aucune sensation. Aucune sensation. Non, là, il est à 0,7, donc il est super bas. Non seulement, je suis sûr qu'il a bien récupéré, mais en plus de ça, vu le niveau de l'actate, qui est le témoin de la dégradation des sucres, donc un très bon témoin de l'intensité de l'effort qu'ils y mettent, je suis sûr qu'là, ils se déplacent à la vitesse qu'on leur demande, c'est-à-dire vraiment une vitesse lente de récupération. En plus des tests de l'actate sur le terrain, Stéphane s'est formé à une autre technique, l'analyse des tests HRV, un autre indicateur de gestion de la fatigue. En fait, c'est tout simple, les athlètes ont un cardio-fréquence-mètre qui doit enregistrer battement par battement, et ils enregistrent leur fréquence cardiaque 8 minutes couchées, ils se mettent debout et on continue l'enregistrement 8 minutes debout, mais au repos complet, c'est un suivi régulier et ça se fait le matin, avant le petit-déjeuner. C'est des tests qui nous permettent de détecter de manière précoce la survenue d'une fatigue. C'est une analyse du fonctionnement du système neuro-végétatif et grâce à ça, on a de grosses bases de données pour chaque athlète. On arrive au quotidien avec quelqu'un qui n'est pas en forme à réadapter l'entraînement. Après, suivant les individus, ce n'est pas non plus la recette miracle, mais ça nous permet en tout cas de ne pas faire de conneries le moins possible et de les ramener le plus vite possible, en tout cas, à un état de forme acceptable. Avant les Jeux Olympiques, ces tests ont permis de détecter une grosse fatigue chez Marie-Doran Habert, qui a pu être dispensée de compétition juste à temps. Il y a 20 ans, quand Stéphane était athlète, toute cette analyse se faisait au ressenti, à l'œil, avec un gros risque d'erreur. Grâce à ces nouveaux apports scientifiques, la montée en puissance vers Pyeongchang a pu être réglée de manière optimale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada